Petit Pietro, finalement, qui a vu le hors-jeu. Et là, Ewan qui vient s'en prendre à Rumble. Et là, c'est... Qu'est-ce qui est là? C'est Peluso? Ah oui. Bon, mais là, Peluso devrait être chassé... Troisième joueur. Troisième joueur. Et il a frappé sournoisement, Todd Ewan. Tout à fait. Et là, Ewan va tenter de se relever, de se veiller. Oui, et voilà. Parce qu'on va les laisser faire. Les juges de ligne sont là. Et Ewan... Les juges de lignes vont s'enlever bien. Ewan a la rage au cœur. Et avec raison. Parce que là, comme tu l'as dit, il a été attaqué sournoisement par Peluso. On a vu que Peluso s'attire. Ewan est venu défendre un peu d'Ipiietro, qui a été frappé après le coup de sifflet. J'ai hâte de voir, là, des rappels. Les quatre autres joueurs du Canadien, près du banc. Parce que Morrow Early, sans équivoque, repoussait les autres joueurs. Et là, Ewan est furieux et avec raison. J'ai hâte de voir ce que Morrow Early va rendre comme verdict. Peluso s'en va directement en vestiaire. Alors, c'est assez clair. Bien, si on se base sur... On voit ici la mise en échec. C'était Rumble. C'est-à-dire que c'était pas vraiment une mise en échec, mais Dpiietro demandait une pénalité. T'as vu Ewan qui s'est amené. Et surveille Peluso. Au moment où Ewan, tu n'y attends pas du tout. Oh! Il lui a servi une gauche au visage. Oh! Sous-titrage Société Radio-Canada